bonjour et donc mon objectif à travers ça c'est vous démontrer que vous pouvez si vraiment c'est ça si moi je les fais je vous assure que vous pouvez vraiment 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 et vous pourrez me poser des questions à la fin si vous avez envie de savoir des choses plus plus personnelle on va dire qui font que j'en suis arrivé là à condition bien sûr ça reste professionnel vous comprenez ce que je veux dire et bien je répondrai avec plaisir donc voilà alors première question c'était comment mon mon état d'esprit a joué un rôle primordial dans le lancement de mon activité en fait voilà moi je trouvais jamais ma place j'avais j'avais l'impression de fin c'est même pas c'est pas du tout prétentieux quand je dis en fait j'avais l'impression de pas être comme les autres mais justement d'être quelque part je me disais je suis pas normal je vais être moins bien que les autres j'ai un problème quand en tout cas dans les jobs je trouvais jamais ma place je rentrais pas dans les cases c'est à dire que oui en fait alors ça revient pas tout à fait au même et quand je dis je rentrais pas dans les cases oui voilà j'avais l'impression que les gens avaient du mal à me mettre quelque part parce que alors en plus c'est pas bien de rentrer dans les cases c'est maintenant à l'époque je le savais pas j'étais en attente c'est à dire que tout le temps de ma carrière de salarié j'étais en attente en attente de d'un boulot plus intéressant en attente d'un salaire plus gros en attente de ne pas m'ennuyer en attente de découvrir de nouveaux projets en attente d'apprendre de nouvelles choses j'étais tout le temps en attente mais je savais pas non plus vraiment voilà j'étais en mode je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait mais je trouvais pas quoi alors voilà je savais que quelque chose m'attendait parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure un coup j'avais voulu écrire un livre je voulais être j'avais pensé à entreprendre mais j'avais pas non plus j'avais à la fois pas forcément assez d'expérience pour me lancer à mon compte et qui je savais pas non plus quoi faire en fait c'est ça le truc c'est que je savais pas ce que j'allais faire je voulais bien me lancer à mon compte quand j'avais 35 ans j'imagine mais quoi faire je savais pas j'étais instable il paraît alors là j'ai mis il paraît parce qu'en fait très longtemps dans mes jobs on m'a dit que j'étais instable et en fait j'ai mis longtemps à comprendre que non c'est pas de l'instabilité c'est de la curiosité c'est à dire que quand j'avais fait le tour d'un job je m'ennuyais donc je partais alors il se trouve que j'ai la chance d'être un peu plus vieille que certainement plein de gens qui sont là il ya eu une époque où en fait on pouvait partir plus on pouvait trouver du travail moi j'étais très longtemps assistante de direction et il ya eu une époque on pouvait assez facilement du travail donc dès que je m'ennuyais off je partais donc les gens disaient j'étais instable voilà moi je veux bien je veux bien mais j'ai découvert depuis qu'on est que c'est pas de l'instabilité c'est de la curiosité dans la société d'aujourd'hui c'est plus facile finalement donc j'étais curieuse voilà ça c'est vraiment le voilà la chose c'était ça c'est que j'étais curieuse et j'étais une gagnante aussi c'est à dire que je vois toujours le verre à moitié plein et pas à moitié vide et je suis je suis convaincu je suis convaincu qu'en fait on peut on peut y arriver si on a le bon état d'esprit et il faut vraiment faut pas se dire c'est là enfin je me suis jamais dit c'est la faute à pas de chance je suis pas né au bon endroit je suis pas je n'ai pas rencontré les bonnes personnes en fait je provoque j'ai provoqué j'ai provoqué mon changement j'ai fait en sorte de pas de pas subir ce que je croyais des finalement en fait des empêcheurs de de construire quelque chose mais en fait quelque part on se l'empêche tout seul j'en suis consciente et on va y revenir aussi mais voilà moi j'étais une gagnante et je pense qu'on est tous des gagnants à condition évidemment qu'on nous fasse confiance qu'on y croit etc je voulais aussi prouver à moi et aux autres alors ça voilà ça c'est important c'était je suis mariée depuis très très longtemps pour tout vous dire ça fera 30 ans le 19 novembre ça va être la fête je suis mariée depuis très longtemps et j'ai trois grands enfants et mon mari avait fait des études et mes enfants aussi ont fait des études j'en ai d'ailleurs encore deux grandes filles qui sont encore en dernière année mais moi non du coup j'avais l'impression d'être un peu un de pas être dans dans le enfin je sais pas de pas être au niveau c'est un peu bête parce que j'étais au niveau sans doute pour plein de choses que je leur ai apporté mais bon j'avais un peu une forme de complexe et en plus il se trouve que je suis rentrée à un moment en tant que salariée dans un superbe organisme de recherche qui s'appelle le commissariat l'énergie atomique et aux énergies alternatives c'était une très c'est une très très belle maison c'est un très bel organisme et là j'ai rencontré plein de gens ultra brillants et et ben du coup pareil petit complexe un peu complexe d'infériorité tout ça donc j'ai voulu me prouver que je pouvais aussi faire quelque chose et le prouver aux autres je savais par contre que j'avais quelque chose à transmettre parce que depuis toujours même même quand j'ai eu des postes on va dire sans responsabilité tout ça j'ai toujours aimé partager parce que je trouve qu'on est plus on est plus intelligent à plusieurs et que quand on partage quand on donne on reçoit et et puis moi ça me fait du bien en fait ça me fait vraiment du bien de transmettre et ça je l'ai toujours su parce que c'est une des choses que je savais dès le départ parce que voilà je suis comme ça quoi dans le j'aime je sais que les autres ils peuvent alors j'ai envie de leur dire me leur montrer qu'ils peuvent et de leur apprendre comment ils peuvent pour qu'ils le sachent et qu'ils le transmettent eux mêmes j'ai fait des belles rencontres alors ça c'est vrai aussi mon état d'esprit il a joué parce que j'ai fait des belles rencontres comme je vous l'ai dit alors au cva et ailleurs mais des gens qui vous disent qui vous font comprendre que vous avez une vraie valeur que non vous n'êtes pas le vilain canard non que vous n'êtes pas idiot non que et aussi surtout même pas non c'est que ce que vous savez faire a une vraie valeur moi j'ai appris ça en fait quand j'étais assistante de direction je faisais mon boulot comme ça et puis voilà c'était du quotidien c'était de la routine c'était tout ça et puis alors bon je faisais les choses et puis moi j'avais je trouvais ça bateau donc les gens qui travaillent pour qui je travaillais me disait mais non tu te rends pas compte il y a plein de gens qui ne savent pas faire ce que tu fais donc tu as de la valeur il y a des gens qui savent faire d'autres choses que ce que moi je savais faire mais moi il y a des choses que ça va faire que d'autres ne savais pas faire et donc en fait on m'a appris on m'a appris à à tirer de moi en fait ce que je sais faire et petit à petit comme ça j'ai pris confiance j'ai vraiment pris confiance grâce à des personnes qui m'ont fait comprendre que voilà j'étais quelqu'un aussi qui avait de la valeur et qui était capable de faire des choses ça c'est écoutez les ces gens là qui vous disent que vous pouvez écouter les d'accord et est ce que j'y croyais mais oui en fait oui j'y croyais voilà toujours le verre à moitié plein j'y croyais donc à partir de là j'ai mis en oeuvre ce qu'il fallait pour que ça fonctionne